Musique L'Océan voudrait que chacun de nous apprenne que l'évangile a été donné pour délivrer les gens. Nous allons voir que l'évangile est une déclaration de guerre contre le péché. Offrantes et acclamations ! C'est l'offre à Jésus ! Nous avons vu que l'évangile est la solution de Dieu pour la délivrance des captifs. Nous avons vu que l'évangile est la solution de Dieu pour la délivrance des captifs. Dieu nous a bénis avec un ministère de délivrance efficace. Mais l'Océan voudrait que chacun de nous apprenne que l'évangile a été donné pour délivrer les gens. Parler de délivrance sans proclamer l'évangile, c'est chercher, c'est perdre le temps sur la terre. C'est pratiquer une vaine religion. Ce soir, nous allons voir que l'évangile est une déclaration de guerre contre le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Les malédictions qui sont dans le monde, sont dans le monde à cause du péché. Les démons qui tourmentent les gens, les tourmentent à cause du péché. Les maladies sont là, comme des messagers de la mort. Et la mort elle-même est là à cause du péché. Quand tu proclames l'évangile, Tous les démons derrière la mort, la malédiction, les maladies, sont dans la confusion totale. Ils perdent le terrain. Et leurs victimes sont délivrées. Prêcher l'évangile, c'est aller en guerre contre le péché. Parfois, vous allez constater une réalité. Vous prêchez l'évangile, Vous n'insultez personne. Vous êtes poli. Vous êtes poli. Vous allez avec toute la douceur possible. Vous choisissez les mots pour ne pas choquer les gens. Vous choisissez les mots qui ne choquent personne. Mais les gens se révoltent. Mais les gens se fâchent. Et ils se fâchent. Parce qu'on a dit que l'adultère est un péché. Parce qu'il est dit. Parce qu'il est dit que l'adultère est un péché. Tu n'insultes personne. Tu n'insultes personne. Tu dis seulement Que le mensonge Va amener les gens dans le lac de feu. Et les gens ramassent les goudins qui veulent te tuer. Et les gens se fassent. Ils se fassent. Ils veulent te tuer. Pourquoi ? Parce que le problème de l'homme Parce que le problème de l'homme C'est son péché. C'est son péché. C'est son désir De demeurer dans le péché. It is his desire To remain in sin. J'ai posé la question quelque part. Je dis moi je condamne le péché Et toi tu te mets en colère. Pourquoi ? I asked the question somewhere. I'm condemning sin. And why do you get angry ? Toute cette colère This anger that you express Toute cette violence This violence Contre les prédicateurs Against preachers C'est pourquoi ? What is it for ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? What did they say ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? What have they done ? Qu'est-ce qui t'irrite ? What irritates you ? L'évangile The gospel Est une guerre radicale It's a radical war Contre le péché Against sin Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Ceci veut dire It means Que les enfants de Dieu That children of God Les disciples de Jésus Disciples of Jesus Doivent se séparer radicalement D'avec tout péché Most radically separate themselves From all sins Parce qu'en réalité Their guerre C'est contre le péché Because in reality Their war is against sin Their war is not against individuals Tu peux commettre l'adultère You can commit adultery Mais en réalité La guerre n'est pas contre toi But in reality The war is not against you La guerre C'est contre ton adultère The war is against Your adultery Si tu t'identifies A ton péché If you identify yourself To your sin De telle sorte que Quand on Veut t'en séparer Tu commences à te plaindre Et à frapper les gens Tu iras dans l'enfer Si tu meurs Tu iras dans le lac de feu In such a way That when they want To separate you You get angry And you start fighting With people If you die You will go to hell Si ton enfant a cru If your child has believed And you persecute And you persecute him Parce qu'il abandonne Le banditisme Because he has Abandoned theft Il veut régler sa vie He wants to put his life right Et tu le persecutes And you persecute him Tu veux qu'il rentre Dans le péché You want him to go back Si tu meurs If you die Tu iras dans le lac de feu You will go to the lake of fire Si tu meurs If you die Tu iras dans le lac de feu You will go to the lake of fire Même si tu pratiques une religion Even if you practice A certain religion Si tu combats Si tu combats Contre les gens Qui condamnent le péché Tu iras dans le lac de feu If you fight Against those Who war against sin You will go to hell Parce que la parole de Dieu Donne des avertissements Aux gens Qui pratiquent Qui pratiquent Les choses Que Dieu condamne Bien que connaissant La colère de Dieu Non seulement Ils font ces choses Mais ils admirent Ils encouragent Ce qui les pratique It is not only That they practice Those things That go against God's plans But they encourage Those who practice them They admire them Si un vrai enfant de Dieu Entre chez toi If a true child of God Gets into your home Pour te donner Des avertissements Contre le péché To give you The warning against sin Et tu te mets en colère And you get angry Tu le chasses You drive him away Si tu meurs If you die Tu iras dans le lac de feu You will go to the lake of fire La Bible dit The Bible says L'heure vient The hour is coming Et elle est déjà venue And it is already come Ou quiconque vous fera du mal That whoever will do evil to you Croira rendre un culte à Dieu Will think that he is doing it unto God Jésus a annoncé que Jésus a annoncé Certaines personnes vont Faire du mal aux enfants de Dieu En disant qu'ils sont en train de servir Dieu That some people will do harm to children of God Thinking that they are serving God Est-ce que nous sommes ensemble Are we together L'heure est déjà venue The hours already come Où certaines personnes vont faire du mal aux enfants de Dieu Where people will do harm to some children of God Croyant qu'ils sont en train de servir Dieu Believe in that they are serving God Lisons dans 2 Timothée chapitre 2 Verses 19 à 22 Let's read from 2 Timothée chapitre 2 Verses 19 to 22 Néanmoins Le solide fondement de Dieu reste debout Avec ses paroles qui lui servent de sceau Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent Et quiconque prononce le nom du Seigneur Qu'il s'éloigne de l'iniquité Dans une grande maison Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent Mais il y en a aussi de bois et de terre Les uns sont des vases d'honneur Et les autres sont d'un usage vil Si donc quelqu'un se conserve pur En s'absténose Il sera un vase d'honneur Sanctifié Utile à son maître Propre à toute bonne œuvre Fuis les passions de la jeunesse Et recherche la justice La foi La charité La paix Avec ceux qui invoquent le Seigneur Denke pu Amen Second Timothy chapter 2 verse 19 to 22 Nevertheless The solid foundation of God stands Having this seal The Lord knows those who are his And let everyone Who names the name of Christ Depart from iniquity But in a great house There are not only vessels of gold and silver But also of wood and clay Some for honor And some for dishonor Therefore If anyone cleanses himself from the latter He will be a vessel for honor Sanctified and useful for the master Prepared for every good work Flee also youthful lost But pursue righteousness Faith Love Peace With those who call on the Lord Out of a pure heart Amen Le message de ce soir The message of tonight A pour but Premièrement D'encourager les enfants de Dieu Has as goal First of all To encourage children of God C'est-à-dire toute personne Qui a reçu Jésus Christ First of all All who have received Jesus Christ Qui a abandonné le péché Who has abandoned sin Qui percevèrent dans les voies de la justice And who is persevering on the pathway of righteousness Ce message vient pour lui dire Tu es sur le droit chemin Continue This message comes to tell you That you are on the right path Continue Le deuxième objectif C'est que ces messages Délivrent ceux qui sont dans l'erreur The second goal Is that this message Delivers those who are in error Tous ceux qui ont été séduits All those who have been deceived Par des discours By those who have sweet tones Par des gens qui disent Vous pouvez continuer dans le péché Quand vous avez reçu Jésus Le sang de Jésus va vous délivrer By those who say You can continue in sin Even when you have believed The blood of Jesus Covers everything Ils sont sincères They are sincere Mais ils ont été séduits On les a trompés But they have been deceived Dieu connait leur coeur God knows their hearts S'ils connaissent la vérité Ils vont changer If they know the truth They will change Et Dieu décide De leur dire la vérité ce soir God has decided To tell them the truth This evening Dieu les appelle God is calling them He says my children On vous a séduits You have been deceived La colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute personne Qui vit dans le péché The wrath of God Is revealed from heaven Against everyone Who lives in sin Ils ne seront Tous ceux qui vivent Dans le péché Ne seront pas délivrés De la colère à venir All those who live in sin Will not be delivered From the coming wrath Il y a une colère Qui s'appelle La colère à venir There is a wrath That is called The coming wrath Quelqu'un lise pour nous 1 Thessalonians 1 verset 10 Quand tu entends dans la Bible La colère à venir C'est ce qu'on appelle Le lac de feu Le jugement derrière When you hear The coming wrath That is what is called The lake of fire 1 Thessalonians 1 verset 10 Et pour attendre des cieux Son fils Qu'il a ressuscité De la mort Jésus Qu'il nous délivre De la colère à venir Amen 1 Thessalonians 1 verset 10 And to wait for his son From heaven Whom he raised From the dead Even Jesus Who delivered us From the wrath To come Puis le Seigneur Jésus Délivre les vrais croyants De la colère à venir The Lord Jesus Delivers true believers From the wrath to come Et les vrais croyants Ont abandonné le péché And true believers Have abandoned sin Et ils marchent Chaque jour And every day they walk Dans la crainte de Dieu In the fear of God Ils choisissent Où poser leurs pieds They choose carefully Where to place Their feet Ils se détournent du mal Ils se détournent du mal Dieu a dit à Satan God told Satan Job est un homme droit Job est un homme droit Il est intègre Il craint Dieu Il craint Dieu Il craint Dieu Et il se détourne du mal Et il se détourne du mal Quand il voit le mal Quand il voit le mal Il esquive le mal Il quitte ce chemin là Il escapes From evil Il lives that way Quand les gens marchent Dieu voit comment ils marchent Il regarde Quand les gens marchent Dieu voit comment ils marchent Il regarde Il regarde La porte Vous savez Les gens qui disent On peut vivre dans le péché Jésus est mort pour nous Ils ont lu ça Dans les épitres de Paul People will say That when we live in sin Jesus has already saved The word they read They read it From Paul's epistles Et ce passage Que nous venons de lire And the passage That we just read C'est L'épître de Paul A son fils spirituel Timothée Is The passage That Paul wrote To his spiritual son Timothy Mais qu'est-ce que Paul dit à son fils But what does Paul Say to his son Il dit Timothée He says Timothy Quand Dieu lui-même A posé un fondement When God himself Has laid a foundation Ce fondement Est solide That foundation Is solid Il y a des gens Qui ont peur De donner la vie Il se dit à Jésus Il se dit Est-ce que je veux réussir Ça c'est pas C'est pas un problème La question c'est Est-ce que tu as Vraiment cru au vrai Jésus Si tu as cru au vrai Jésus C'est ça qu'on appelle Le solide fondement Il reste debout Quels que soient les attaques Quels que soient les attaques Quels que soient La séduction Quels que soient Les tentations Quels que soient Les temptations Dieu lui-même Protège Ce fondement-là God himself God himself Protects That foundation Est-ce que nous sommes Ensemble Are we together Il y a des gens Dans cette salle There are people In this hall Quand ils ont cru Les gens ne croyaient Même pas que c'était sérieux When they believed People did not even Think that it was serious Certains croyaient que Ils vont tomber Après deux jours People thought Some people thought That they will fall After two days On croyait Qu'ils allaient tomber Après une semaine Deux semaines Trois semaines They thought That they will fall After one week Two weeks Three weeks Maintenant ça devient Une affaire D'années Dix ans Quinze ans Dans la foi Acclamons And now we are talking About things Of years Ten years Fifteen years Le solide fondement Posé par Dieu Reste debout The solid foundation Laid by God Stands firm Il faut que cette vérité Remprise la terre May this truth Fill the earth Que quand Dieu A bâti Une fondation Personne ne peut Les branler L'oeuvre de Dieu N'est pas fragile Le travail de Jésus Christ N'est pas fragile Quand il est venu Il a proclamé La vérité Il a proclamé La vérité Il a bâti L'oeuvre Dans la lumière Personne ne peut Les branler Si quelqu'un Donne la vie A Jésus L'une des choses Qu'il va réaliser C'est qu'il devient fort Et sa volonté S'affermit S'il dit Je ne veux pas Il reste dans Cette position Je me souviens J'étais jeune converti J'ai prêché L'évangile On m'a arrêté On m'a enfermé On m'a frappé Sur les plantes Je disais Gloire à Dieu On frappe Je dis Gloire à Dieu Pendant qu'on frappait Je pensais La porte Paul J'étais inébranlable Finalement On m'a libéré Victoireusement Le solide fondement Posé par Dieu Restait toujours debout Mais le seul conseil Que Dieu te donne Si tu veux le servir Si tu veux Prononcer son nom C'est-à-dire Si tu veux prier Si tu veux invoquer Son nom Il faut t'éloigner Du péché Il faut t'éloigner Du péché Le que personne Le problème De l'homme C'est qu'il était Heureux Dans le jardin Et il a péché Contre Dieu Par la désobéissance C'est ça Qui a fait entrer La mort Dans le monde Il devient donc Aisé de comprendre Que pour venir Au secours De l'homme Il faut résoudre Le problème Du péché Qu'il a introduit Dans la mort Imaginez quelqu'un A le paludisme Et on l'amène A l'hôpital Et on se met A soigner d'autres choses On ne lui donne rien Rien, rien Contre le paludisme Et il ne lui donne rien Against malaria Il va mourir Il va mourir Il va mourir Ton problème C'est le péché Ton problème C'est le péché Et on te donne La religion Et on te donne la religion On ne te donne pas Le remède Contre le péché On ne dit Tu es musulman On dit Toi tu es musulman On dit Toi tu es catholique L'autre dit Je suis protestant L'autre dit Je suis protestant L'adultère ne fait Que les terraces Bam Bam L'autre dit An adulterie Just bringing them Down all over Tu les vois coucher criant Mais chacun a sa religion Mais ils sont en train de mourir Le solide fondement Posé par Dieu Subsiste toujours Avec ses paroles Qui lui servent de sceaux Le Seigneur connait Ce qui lui appartient Quiconque prononce le nom du Seigneur Qu'il s'est loin de l'iniquité Qu'il s'est loin de l'iniquité Cher ami, que personne ne te trompe Même si il te dit qu'il a fait tout Qu'il a plusieurs doctorats en théologie Il ne croit pas C'était séducteur Il veut te faire ce que le serpent a fait à Eve Dans le jardin Le diable a fait croire à Eve Que si elle mange le fruit Elle va devenir Dieu Seigneur L'évangile c'est la guerre Contre le péché C'est vrai Seigneur Je n'aurai jamais peur de la persécution des hommes Quelque soit ce qu'ils vont dire Parce que c'est la vérité Oh Seigneur Merci Pour ce que tu dis aujourd'hui Tu me parles Tu me conviens Et tu m'encourages Que tout l'honneur La gloire soit toi Au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Paul dit à Timothée Que quand tu entres dans une maison Paul dit Timothée That if you get into a house Il y a plusieurs vases There are many vessels Inside Il y en a en or There are vessels Of gold In argent Of silver Il y en a en bois En terre En argile There is of clay And there is of wood Il y en a And he tells him That what gives value To these vessels C'est la propriété Is cleanliness Si les vases sont sales If the vessels are dirty Personne ne va les utiliser No one will use them Si c'est propre If it is clean Dieu va les utiliser God will use them Il dit à Timothée Il dit à Timothée Sois donc toujours propre Always be clean therefore Qui parle ainsi Who is speaking here C'est C'est Paul A son fils spirituel Timothée Paul connait Dieu Il connait la volonté de Dieu This is Paul Speaking to his spiritual Son Timothy Paul knows God And he knows God's will Vous savez L'apôtre Paul Ava reçu Une pleine révélation De Jésus You know the apostle Paul Received a full Revelation of Jesus Il fait partie des gens Qui savaient que Si quelqu'un croit en Jésus Quelle que soit sa race Quelle que soit sa langue Cette personne est sauvée Et c'est ce qu'il preçait Et c'est ce qu'il preçait Et disons Jean Donnez vos vies à Jésus Parce que si vous donnez Vos vies à Jésus Jésus va vous pardonner Et il va vous donner La puissance Pour obéir à Dieu Il disait que La puissance que Jésus donne Pour obéir à Dieu Est dans le Saint Esprit Il disait que Si par l'Esprit Vous faites mourir Les oeuvres de la chair Vous vivrez Il disait que Mais si vous vivez Selon la chair Vous allez mourir Mais il disait Si vous vivez According to the flesh Vous allez mourir Et il disait que Quand tu crois Et il disait If you believe Cela te suffit It is enough for you Et les gens Ont tordu son enseignement And people have Twisted his teachings Ils ont dit He said L'apôtre Paul a dit That the apostle Paul said Que si tu veux Que Dieu te pardonne That if you want That God should forgive you You should sin much Vous voyez Les lisons C'est là Dans Romains Romains chapitre 3 Romains chapitre 3 Commence au verset 5 Jusqu'au verset 8 Mais si notre injustice Établit la justice de Dieu Que dirons-nous Dieu est-il injuste Quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes Loin de là Autrement Comment Dieu jugerait-il le monde Et si par mon mensonge La vérité de Dieu Éclate davantage pour sa gloire Pourquoi suis-je moi-même Encore jugé Comme pécheur Et pourquoi ne ferons-nous pas Le mal à fait Qu'il arrive du bien Comme quelques-uns Qui nous calomnie Prétendent que nous le disons La condamnation de ces gens Est juste Amen Romains chapitre 3 Verses 5-8 But if our unrighteousness Demonstrates God's righteousness What shall we say Is God unjust Who inflicts wrath I speak as a man Certainly not For then How will God judge the world For if the truth of God Has increased Through my lie To his glory Why am I Why am I Also still just As a sinner And why not say Let us do evil That good may come As we are slanderously reported And as someone As some affirm That we say Their condemnation Is just Amen And why not say Let us do evil That good may come As some As we are slanderously reported As some affirm That we say And he says They are already condemned Their condemnation Is sure He says La condemnation De cet homme Lise 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 Verses 4 Lise Verses 8 Et pourquoi Ne faire nous pas Le mal Afin que Nous arrive Du bien Comme Quelques-uns Qui nous calomnient Prétendent Que nous le disons La condamnation De ces gens Est juste Amen Donc si Tu rencontres Quelqu'un Qui te dit L'apôtre Paul a dit Who says That the apostle Paul said Christ est la fin De la loi That Christ Is the end Of the law Pour la justification De quiconque croit Pour the justification Of whoever believes Donc mangeons Et buvons So let's eat And drink Rejoissons-nous Du salut En Jésus Let's rejoice In the salvation In Jesus Let's sin Il n'y a pas Le péché There's no sin Christ est la fin Christ est la fin Il te dit Que c'est selon L'évangile de Paul He says According to the gospel Of Paul Paul dit Paul says Ce sont des calomniateurs Que ce n'est pas Ce qu'il a enseigné Ils sont en train De calomnier That there are slanderers That is not what He said Paul a dit Paul said On n'est pas sauvés En devenant gentils That we are not saved By becoming kind Quand tu Tous les hommes Et il a enseigné Que tout le monde A péché Il n'y a pas De juste sur la terre He thought that All men have seen That there's no Righteous one on earth Et viens lire Verset 10 Come and read Verset 10 Et ce qu'il dit Là c'est la vérité Tous les hommes Ont péché Tout le monde All men have seen Everyone Même ceux qui Pratiquent la morale On n'est pas sauvés Parce qu'on est moralisants On est sauvés Parce qu'on est moralisants On est sauvés Parce qu'on croit en Jésus Et quand tu crois en Jésus C'est toi maintenant Qui doit adorer Dieu C'est toi Qui peux présenter Tes offrandes à Dieu La parole de Dieu Appelle ça Les bonnes oeuvres Quand on est sauvés En Jésus On peut maintenant Pratiquer du bien Et Jésus dit En pratiquant le bien Le monde verra Les bonnes oeuvres Et va glorifier Notre Père Notre Dieu Le monde verra Tes bons oeuvres Et va glorifier Notre Père Est-ce que nous sommes à ça Lise et que Paul Je l'assai Read ce que Paul dit Romains chapitre 3 Verset 10 Selon qu'il est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul Romains chapitre 3 Verset 10 As it is written There is none righteous No Not one Nul n'est intelligent Nul ne cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'en a aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Leur gosier Est un sépulque ouvert Ils se servent De leur langue Pour tromper Ils ont sous leurs lèvres Un vénètre d'aspic Leur bouche Est pleine de malédiction Et d'amertume Ils ont les pieds légers Pour répandre le sang La destruction Et le malheur Sont sur leur route Ils ne connaissent pas Le chemin de la paix La craie de Dieu N'est pas devant leurs yeux Alléluia Alléluia Lise pour nous Deux Corinthiens 5, 11 et 12 2 Corinthians 5, 11 et 12 Connaissant donc La crainte du Seigneur Nous cherchons A convaincre les hommes Dieu nous connait Et j'espère que Dans vos consciences Vous nous connaissez aussi Nous ne nous recommandons pas De nouveau nous-mêmes Auprès de vous Mais Nous vous donnons Occasion de vous glorifier À d'autres sujets Afin que vous puissiez Répondre À ce qui dit Gloire De ce qui est dans L'apparence Et non dans le cœur Amen Knowing therefore The terror of the Lord We persuade men But we Are well known To God And I also trust Are well known In your consciences For we do not Commend ourselves Again to you But we give you Opportunity to boast On our behalf That you may have An answer For those who boast In appearance And not in heart Amen Alléluia 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 Il dit Connaissant donc La crainte du Seigneur Nous cherchons À convaincre Les hommes He says He says Knowing therefore The terror of the Lord We persuade men He says Parce que nous connaissons Dieu Dit-il He says Because we know God Et nous connaissons Ce qui arrive À ceux qui vont Refuser l'évangile And we know What will happen To those who refuse The gospel Nous travaillons Pour convaincre Les hommes We work hard To convince men To persuade them Est-ce que nous sommes À ça Are we together Il convainc les hommes À se repentir They persuade men To repent Il connaît La crainte de Dieu They know The terror of God Il sait qu'il n'y a Pas de justice Sur la terre Le salut Ne vient qu'en Jésus Ceux qui vont Donner la vie à Jésus Sont les seuls Qui seront sauvés They know that There's no righteous One on earth Salvation is found Only in Jesus And it is only Those who give Their lives to Jesus Who will be saved Les croyants Qui vont persévérer Sont les croyants Remplis Du Saint-Esprit De Jésus Believers Who persevere Are those Who are filled With the Holy Spirit Of Jesus Il n'y a pas De salut Sans Jésus There's no salvation Without Jesus Est-ce que nous sommes Ensemble Are we together Si tu rencontres Quelqu'un If you meet Someone Qui te dit La grâce A fait ceci Il péchant Grace has done This or that Less sin C'est un fils Du diable C'est un calomniateur Il dit La condamnation De ces hommes Est juste Paul says Their condemnation Is just Il dit Il mérite Il mérite D'être jeté Dans le lac de feu Est-ce que nous sommes Ensemble Are we together Est-ce que nous sommes Ensemble Are we together Donc il faut Tendir Firm So you must Stand firm Si tu es Un enfant Si tu es Un enfant de Dieu Mets en pratique Le conseil Que Paul donne A Timothy Put into practice The advice That Paul Gives to Timothy Garde-toi Préserve-toi Du mal Watch over yourself Keep yourself From evil Sépare-toi Du péché Separate yourself From sin Annonce l'évangile Proclaim the gospel Demande aux gens De se repentir Tell men to repent D'abandonner Le mensonge To abandon lies D'abandonner La jalousie D'abandon Jealousie D'abandonner La haine D'abandon Hatred D'abandon La vanité D'abandon Vanity Toutes les rivalités Qui sont sur la terre All the rivalries Are on earth De les abandonner To abandon them Parce que ce sont les choses Que Dieu juge Because those are things That God judges L'éphésiens chapitre 4 Verset 1 Read for us Ephésiens chapitre 4 Verset 1 et 2 Je vous exhorte donc Moi le prisonnier Dans le Seigneur A marcher d'une manière Digne de la vocation Qui vous a été adressée En toute humilité Et douceur Avec patience Vous supportant Les uns les autres Avec charité Amen I therefore The prisoner of the Lord Beseech you To walk worthy Of the calling Which you were called With all lowliness And gentleness With long suffering Bearing with one another In love Amen Ephésiens chapitre 5 Verset 1 à 8 Ephesians 5 Verset 1 à 8 Devenez donc Devenez donc Les imitateurs de Dieu Comme des enfants Bien-aimés Et marchez dans la charité À l'exemple de Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré Lui-même à Dieu Pour nous Comme une offrande Et un sacrifice De bonne odeur Que l'impudicité Ou cupide C'est-à-dire Idolâtre N'a d'héritage Dans l'horreur De Christ Et de Dieu Que personne Ne vous séduise Par de vains discours Car C'est à cause De ces choses Que la colère De Dieu Vient Sur les fils De la rébellion N'ayez donc Aucune part Avec eux Autrefois Vous étiez ténèbres Et maintenant Vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez Comme des enfants De lumière Amen Alléluia Alléluia Marchez Walk therefore En regardant L'appel de Dieu Looking Towards The call of God And en conformant Votre vie A l'appel de Dieu And Conforming your lives To the call of God C'est ce qu'il appelle Marcher D'une manière Dite Et de la vocation That is what he calls Walking in a way That is worthy Of the call Quand Dieu T'a appelé Because God Has called you Tu ne peux plus marcher Comme les autres hommes Sur la terre You can no longer walk Like the other men On the earth Tu embrasses La morale de Dieu You embrace God's morals Tu embrasses La vie de Dieu You embrace God's life Tu discernes You discern Et je vous exhorte Donc moi prisonnier Dans le Seigneur A marcher D'une manière Digne de la vocation Qui vous a été Adressée He says I therefore The prisoner Of the Lord Beside you To walk Worthy Of the calling With which you were called Et au chapitre 5 And in chapter 5 Devenez donc Des imitateurs De Dieu Comme des enfants Bien-aimés He says Therefore Be imitators Of God As dear children Et marcher Dans la charité À l'exemple De Christ And walk In love As Christ Also Has loved us Et il dit Que l'impudicité Qu'aucune espèce D'impurité Et que La cupidité Ne soit pas même Nommée parmi vous Ainsi qu'il convient A des saints He says But fornication And all uncleanness Or covetousness Let it not even Be named among you As is fitting For saints Et au verset 7 Il dit N'ayez donc Aucune part Avec eux He says Therefore Do not be Patecas with them Autrefois Vous étiez ténèbres Et maintenant Vous êtes lumière He says For you were once Darkness But now You are light Et il ajoute Que personne Ne vous séduise He adds Let no one Deceive you Verset 6 Verset 6 Que personne Ne vous séduise Let no one Deceive you Ça veut dire Que quoi Il y a des gens Qui séduisent Les autres There are people Who deceive others Ce n'est pas grave Tout le monde Fait la même chose It's not bad Everybody's doing The same thing C'est le même dieu It's the same god Si vous entendez Quelqu'un Dis c'est le même dieu C'est un séducteur If you hear Someone say It is the same god He is a deceiver Une telle jeune fille Abandonne l'immoralité Et la prostitution Such a young girl Abandons Immorality Et la prostitution L'autre Jette le foulard Dans toutes Les rues d'Abidjan Et the other one Carries The escalf Everywhere in Abidjan Elle se prostitue To be a prostitute Elle se drogue And she Takes drugs Et tu dis que Elles adorent Le même dieu And you think That they are Worshipping the same god Donc même au niveau Humain Tu n'es pas juste At the human level It is not even correct Tu n'es pas juste You are not Right in your judgment Tu n'es pas capable De dire que Celle-ci Se comporte bien Et celle-ci Cette autre Va aller à l'enfer You are Unable to say That this one Is working right But this other one Who go to the Neck of fire Quelqu'un Abandon L'ivronnierie Someone Abandons Drunkenness L'autre Dore Dans les maquis And the other One sleeps In bars Pendant que ses enfants Et toute la famille Souffrent Et tu dis C'est le même dieu Nous sommes tous Les croyants Même dans la tradition Il y a les prisons Dans certaines tribus Si tu pêches La communauté Te met à l'écart On ne te salue pas Tu souffres d'abord Ça veut dire qu'il y a des gens Qui sont tellement séduits Qu'ils ignorent même La petite justice Même traditionnelle Ça veut dire qu'il y a des gens Qui sont tellement blindés Ça veut dire qu'il y a des gens Traditional fear of God What the Bible calls The traditional fear of God Is not even present In their hearts Cher ami Dear friend Avant de continuer Before we go on Si tu es dans cette salle If you are in this hall Si tu reconnais And you acknowledge Que tu as besoin de Jésus That you need Jesus Parce que tu vis encore Dans le péché Because you still live in sin Tu le sais Ce n'est pas qu'on t'accuse Tu le sais Tu sais Que là où tu es assis Tu vis dans le péché You know it It's not that we are accusing you Right where you are You know that you live in sin Si tu veux mettre la paix Entre toi et Dieu Lève la main If you want to make peace With God Raise your hand Est-ce qu'il y a une telle personne Dans la salle Is there such a person In this hall Venez devant ici Venez Please come forward Si tu veux donner ta vie à Jésus Lève-toi Tu viens ici If you want to give your life to Jesus Stand up And come forward Si tu ne veux pas être séduit Lève-toi Tu viens If you don't want to be deceived Rise up And come Oh lève-toi Tu viens Yes Rise up And come Le solide fondement Posé par Dieu Subsiste toujours The solid foundation That God has laid Stand firm Si tu donnes Si tu donnes ta vie à Jésus Ce soir You give your life to Jesus Tonight L'esprit de Jésus The spirit of Jesus Te donnera la puissance To give you the power Pour marcher victorieusement dans le monde To work victoriously on earth Tu seras solide You will be strong Inébranlable Unshakable Devant la tentation Before temptation Tu seras inébranlable You will be unshakable Devant la séduction Before deception Tu seras inébranlable You will be unshakable Tu auras l'autorité sur les démons You have authority over demons La malédiction va se séparer de toi Curses will separate themselves from you Parce que le péché est le lien de la mort Because sin is the bond of death Et le péché est le lien de la malédiction And sin is the bond of cursus Quand tu pratiques le péché When you practice sin Tu embrasses la malédiction You embrace cursus Qui d'autre ? Who else ? Oui, acclamons, acclamons Jésus Yes, let us clap to Jesus Si tu es en haut là-bas Tu descends If you are upstairs Calm down Ne crains rien Tu es dans la maison de Dieu Fear nothing You are in the house of God Ne te dis pas que Je vais troubler les gens Don't say that I'm going to disturb people Dieu est là pour t'accueillir God is here to welcome you Jésus Christ Jesus Christ Jésus Christ Le solid fondement posé par Dieu Subsiste toujours The solid foundation led by God Stands firm Oh, que cela soit proclamé 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 Qu'il y a dans le monde Dans ce monde That in this world There are Des gens qui ne tomberont jamais People who never sleep Parce que l'esprit de Jésus Les soutient People who never fall Because the spirit of God Leur conversion Leur conversion Est un chef d'oeuvre De Jésus lui-même Their conversion Is the work of Jesus himself Ils ont suivi l'exemple Des apôtres et des prophètes They have followed the example Of the apostles and the prophets Dieu a mis le cachet Sur leur dossier When God has put his stamp On something Lève-toi et viens Rise up and come Lève-toi et viens Rise up and come C'est une grande promesse It's a great promise Que quand Dieu bâtit That when God builds Personne ne peut renverser Nobody can overthrow it Il est vrai qu'il y a dans le monde Les séducteurs He says that in the world There are deceivers There are menteurs There are liars On dit qu'il y a les faux prophètes There are false prophets On dit qu'il y a la tentation There is temptation There is temptation Mais le solide fondement Posé par Dieu But God's solid foundation Subsiste toujours Is sore Les enfants de Dieu Resteront toujours Inébranlables Children of God Will always be unshakable Et ils iront De progrès en progrès De progrès en progrès And they will go From progress to progress From progress to progress From progress to progress Comme mourant Mais toujours vivant As dying But still living Tu penses que demain Tu penses que demain Même là Ils ne seront plus Dans cette affaire là Et quand ce demain Arrive Ils deviennent Chauds Remplis Zélés Davantage You see them And you think that tomorrow There will no longer Be that their thing But when tomorrow comes You see them strong And unshakable De progrès en progrès From progress to progress De gloire en gloire From glory to glory Dans le perfectionnement Quotidien In daily perfectioning Lucide, lucide They are straightforward Engagé, déterminé And committed, determined Mais si tu veux rester Dans ton péché But if you want to stay In your sin Tu es déjà couché même Tu es vaincu You are already lying down You have been overcome La mort est en toi And death is in you Parce que c'est par le péché Que la mort est entrée Dans le monde Because it is true sin That death came into the world Tu veux servir Dieu You want to serve God Mais tu veux embrasser le péché But you want to embrace sin Les deux ne vont pas ensemble Les deux ne vont pas ensemble Qu'est-ce que Paul dit à Timothée Relie-nous verset 22 Read for us vers 22 De Timothée chapitre 2 verset 22 2 Timothée chapitre 2 verset 22 2 Timothée chapitre 2 verset 22 Écoutez ça Vous êtes déjà sauvés Écoutez ce que la porte dit 2 Timothée chapitre 2 verset 22 Fuis les passions de la jeunesse Et recherche la justice La foi La charité La paix Avec ceux Qui invoquent le Seigneur D'un cœur pur Amen 2 Timothée chapitre 2 verset 22 Écoutez Fuis les passions de la jeunesse 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 Recherche Seek La justice Seek righteousness La foi La foi Faith La charité La charité Love La paix Peace Hallelujah Hallelujah Voilà un travail que Jésus vous donne That is the work that Jesus has given to you Someone can sit there and say Jesus has paid all Slice He says Flee But seek righteousness Faith Tu dois rechercher la charité Most seek love Most seek peace Pas de désordre Pas de querelle No disorder Not prayers Est-ce qu'il y a dans la salle Un retrograde Is there a backslider in this hall Quelqu'un qui marchait avec Jésus Someone who used to walk with Jesus Parmi nous ou bien ailleurs Amongst us or elsewhere Mais qui est tombé Mais qui est tombé Mais qui est tombé Et qui Qui veut vraiment revenir ce soir And who truly wants to come back This evening Lève-toi Tu viens Rise up And come Please Acclamation à Jésus Let's clap to Jesus Christ Tu marchais avec Dieu We used to walk with God Tu es vrai enfant de Dieu You are true child of God Mais tu es tombé But you fell Le Seigneur Le Seigneur va te Va te donner l'arme De la victoire ce soir Lève-toi Tu viens The Lord will give you The weapon of victory This evening Rise up and come Et on n'entendra Plus que tu es tombé And we will no more hear That you fell Alléluia Alléluia Jésus Christ Lève-toi Tu viens Rise up and come Applaudissements Applaudissements Lisons dans Actes chapitre 19 Let us read Actes chapitre 19 Actes 19 à partir du verset 1 Actes 19 from verse 1 Pendant qu'Apollos était à Corinth Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse Ayant rencontré quelques disciples il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il lui répondit Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit Il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Il répondit Du baptême de Jean Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus Sur ces paroles il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus Vous avez écouté la parole Listen to the word L'apôtre Paul a rencontré des gens qui étaient déjà baptisés The Apostle Paul met people who had already been baptized Mais il n'avait pas reçu Jésus But they had not yet received Jesus Quand Jean-Baptiste prêchait When John the Baptist used to preach Il demandait aux gens de se repentir He asked people to repent Et de préparer le chemin pour recevoir Jésus And to prepare the way to receive Jesus Si bien que si tu te faisais baptiser sans recevoir Jésus c'était incomplet In such a way that if you got baptized without receiving Jesus it was incomplete Quand il est arrivé When he came Il leur demandait Est-ce que vous êtes déjà baptisé ? Est-ce que vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit ? He asked them if they were already baptized in the Holy Spirit Est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit ? He asked them if they were baptized into the Holy Spirit Ils ont dit qu'ils n'ont même jamais entendu parler de ça And they said they had never even heard About the Holy Spirit Il y a des gens qui aiment les débats On me baptise deux fois On me baptise Ils ne lisent même pas la Bible This can even concern you who are seated there There are people who debate and say you don't baptize twice Est-ce que tu as déjà fait la vraie repentance ? Have you already done your true repentance ? Si ta réponse c'est la vraie repentance c'est quoi ? If the answer is what is true repentance J'ai causé avec un magistrat I was discussing with the magistrate Il me dit pour se répandre pour se répandre He wanted to talk about repentance and he said you have to spread spread Ce n'est pas sa faute Ce n'est pas de sa faute Les passers même ont oublié le mot It's not his fault Even pastors have forgotten that word Donc si pour toi c'est répandre c'est c'est répandre Tu as besoin de repentance et de baptême If for you repentance is spreading out then you have you need repentance and baptism Arrête ce débat Obéis seulement Stop that debate and just obey Quelqu'un dit on baptise deux fois là-bas On ne baptise pas deux fois Someone said you baptise twice there It's not twice Si quelqu'un reçoit Jésus If someone receives Jesus Et il reçoit Jésus ses repants He receives Jesus and repents On le baptise On ne le baptisera plus And he will no longer be baptised Mais si nous rencontrons quelqu'un qui est dans une église But if we meet someone who is in a church Il perd la dîme Il perd les offrandes Il danse Il perds his tithes and offerings Il dances and sings Il vit dans le péché And he lives in sin Et si nous arrivons And we get to him Si la personne nous avoue If the person tells us Que là où vous me voyez That where you see me Je n'ai jamais fait ça I've never done this Je ne me suis jamais repenti I've never repented Je vis même Je vis même en concubinage I'm even living I'm cohabiting Là on va lui dire Repent toi donc They will tell him to repent Et soit baptisé And be baptisé La Bible C'est lui qui croira The Bible The Bible says that He who believes Et qui sera baptisé And is baptisé Sera sauvé We'll be saved Si quelqu'un n'a jamais cru If someone has never believed Et on le baptise And he is baptisé Quand nous arrivons When we come Nous lui montrons d'abord que c'est une erreur En lisant les écritures We first of all show him that it's a mistake By reading the scriptures Si la personne dit j'aime mon erreur And if the person says that I like my mistake On laisse la personne We leave him Et si la personne dit je reconnais que je n'ai jamais cru If the person says I acknowledge that I have never believed Si on amène cette personne à la vraie repentance If we bring that person to true repentance Il faut la baptiser He needs to be baptised Et là ce n'est pas le deuxième baptême Ça c'est le vrai baptême And there it is not the second baptism It is the true baptism L'unique L'unique And it is the only one C'est-à-dire que Parmi nous On ne pourra plus le baptiser We will no longer baptise him Si quelqu'un est même avec nous If someone is in our midst Si la personne nous appelle And calls us Et dit frère He says brethren Là où vous me voyez As you see me Ce que j'avais fait là quand vous m'avez baptisé la première fois Ce n'était pas vrai Je vivais encore dans le péché That what you did the first time Was not true I did it Why I still have It is now that I want to give my life to Jesus We accept We accept And the person will therefore repent And we baptize him And it is not the second baptism It is the true one Donc on peut se baptiser plusieurs fois So you can be baptized many times Jusqu'à ce qu'on trouve un jour quelqu'un qui va nous dire la vérité pour que nous puissions recevoir le vrai baptême Until we meet someone one day who tell us the truth And we do the true baptism Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Donc Si on t'a trempé dans l'eau on a versé des gouttes sur toi tout ça s'est annulé La vraie repentance vous remet sur le droit chemin Et la bénédiction de Dieu est sur vous Lise la suite Verset 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient Ils étaient en tout environ douze hommes Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement Pendant trois mois il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu s'efforçant de persuader ceux qui le écoutaient Écoutez très bien Continue Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules décriant devant la multitude la voix du Seigneur il se retira d'eux sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus Première chose on vient de voir comment Paul a baptisé les gens qui étaient déjà baptisés Ici nous voyons comment il sépare ceux qui ont cru de ceux qui sont endurcis Moi je veux la vérité I want the truth toi tu veux le mensonge you want a lie et restez dans la même classe et to remain in the same class c'est pratiquer le péché is practicing sin parce que la parole dit sortez du milieu d'eux et soyez séparés parce que la parole dit sortez du milieu d'eux et soyez séparés donc Paul a pratiqué cette parole là il a dit vous là vous êtes endurcis vous restez moi je prends les disciples qui veut donner la vie à Jésus Christ authentiquement ils sont venus il est sorti avec eux il est parti dans une école leur enseigner les vraies voies de Dieu so those who want to give their lives to Jesus come so they followed him and then he took them into a school and taught them the true word of God lis là où il a là où les gens se sont repentis verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait Amen continue verset 19 et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 piastres d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force la parole croissait en puissance et en force les gens venaient déclarer leur sorcellerie dit moi j'ai pratiqué la magie voici les livres prenez on brûlait people came and declared that they were sorcerers and they brought their books and they were burnt si vous avez des livres magiques if you have magic books si vous avez pratiqué la sorcellerie if you have practice witchcraft ne les détruisez pas appelez-nous do not use them call us ça fait partie de la délivrance it's part of deliverance hallelujah hallelujah je me souviens au Cameroon you sir you sir have pratiqué I remember in Cameroon there was a sister who had practiced on lui a donné on lui a donné on lui a donné un canary she was given a calabash quand elle a décidé elle voulait se séparer de ce canary la mère faillait être paralysée la mère qui a touché le canary when she wanted to be séparé step from it her hand was almost paralysed elle m'a expliqué and she explained to me je lui ai dit allons je lui ai dit dis que voici ce canary là je veux qu'on le détruise and I told her I said this is the calabash I want it to be destroyed and she said it on a pris on a cassé we took it and we broke it and it was just a little thing to do our hands did not even feel as if we had done something do not fear to separate yourself from the devil and there is a chain that they said you should not give to anybody and that no one should see it do not believe take it and bring it we are going to bless you and you will not have even headache are we together acclamation to Jesus Christ let's clap to Jesus Christ je voudrais que avant que les passers ne prennent les frais que quelques frais prie que la guerre la guerre contre le péché soit totale réelle et totale nous voulons les assemblées constituées des femmes des hommes et des femmes qui ont abandonné le péché notre école notre école de missionnaires a commencé l'école de la connaissance du service de Dieu nous voulons des missionnaires qui ont vaincu le péché qui s'en vont en guerre contre le péché après avoir remporté la victoire sur le péché que personne ne te séduise dans Ephésiens chapitre 5 il dit que c'est à cause de ces choses que Dieu punit les autres que personne ne te trompe que toi tu vas commettre les mêmes choses et puis tu seras éparié si tu veux prier et tu viens prier ici si tu veux prier viens et prier en front nous te bénissons Seigneur nous te rendons grâce Seigneur merci pour cette vérité que nous avons reçue et que j'ai reçue personnellement Seigneur merci oh Dieu parce que je contemple combien de fois Seigneur je suis joyeux de m'être séparé radicalement du péché je te dis merci Seigneur et je prie également Seigneur en fait que Seigneur cette guerre contre le péché soit totale soit réelle et soit engagée dans toutes les assemblées dans toute la croix du roi Seigneur nous prions notre paix en fait que les cieux s'ouvrent au-dessus de tous les frères pour que cette guerre soit engagée en fait que le péché soit chassé de ce monde oh Seigneur nous te bénissons notre paix nous prions que tu le fasses au nord au sud à l'est à l'ouest au centre pour que Seigneur nous ayons toujours la victoire sur le péché au nom de Jésus Christ Amen nous te bénissons pour ta parole nous te rendons toute la gloire et nous prions au nom de Jésus Christ afin que la guerre contre le péché dans nos vies en tant que disciples soit vraie et totale nous prions que la guerre contre le péché dans nos assemblées Seigneur dans toute la nation du nord au sud et l'est à l'ouest en passant par le centre soit vraie et totale Seigneur qu'aucun péché ne soit toléré qu'aucun péché ne soit accepté que la victoire soit évidente et manifeste afin que nous allions proclamer l'évangile qui est le fait de déclarer la guerre contre le péché nous plaidons que tu nous bénisses notre Dieu notre Père afin que chacun saisisse cela et vive dans une guerre permanente et dans une victoire totale contre le péché au nom de Jésus Christ Amen Nous proclamons que la guerre contre le péché est déclarée au nom de Jésus Christ à travers l'évangile nous proclamons que la guerre contre le péché est déclarée déclarée dans les assemblées la guerre déclarée dans la vie de chaque disciple la guerre contre le péché est déclarée dans toute la nation la guerre contre le péché est déclarée dans le monde entier et nous proclamons que la victoire sur le péché en Jésus Christ est totale pour chacun de nous au nom de Jésus Christ Amen Offrand d'acclamation à Jésus Christ We clap offering to Jesus Christ Alléluia Alléluia que les choses les oppressions qui sont parties veulent revenir that oppressions that went away are coming back sanctifie-toi 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 tu seras rempli du Saint-Esprit you will be filled with the Holy Spirit et les oppressions vont finir and the oppressions will be over ne cherchez pas la source ailleurs le problème c'est le péché do not look for the source elsewhere the problem is sin on t'a délivré you were delivered tu as dansé you danced et puis le mari de nuit revient and the Spirit there is a port there is a door that has been opened celui qui renverse le mur sera mordu par le serpent and the one who overthrows will be beaten by the serpent quand tu pratiques volontairement le péché tu as renversé le mur chacun devrait prendre des retraites pour se sanctifier each one should take a retreat to sanctify himself toi même tu dis vraiment il me faut me retirer pour me sanctifier you should decide by yourself that I need to take a retreat to sanctify myself la sanctification te restaure dans ton autorité je suis en train de travailler sur le message la vraie repentance et la restauration divine on va prêcher ça à Yamsoko il y a des gens qui font comme s'ils ne connaissent même pas la Bible même un peu je suis attaqué je fais comment tu on t'a dit quand c'est comme ça regarde ta vie pose toi la question pourquoi l'ennemi est entré par où alors que j'ai tout fermé there are people who just sit there and as if they've never read the Bible they just say I'm oppressed when it's that way sit down and look at and question how did he come in what has happened to me organise même le renversement des principalités à ton niveau individuel organise the over 12 principalities at the personal level première semaine 6 et 21 jours première semaine la sanctification if it's 21 days the first week should be sanctification tu peux appeler ça renversement des idoles you can call it overthrowing idols 7 jours pour décider que ce péché n'existera plus dans ma vie 7 days to decide that this sin will no longer exist in my life after that tu continues l'intercession you continue intercession si tu as besoin de brisement des liens on doit te faire le brisement des liens la deuxième semaine if you need the breaking of ties it will be carried out during the second week et la dernière semaine les supplications à Dieu pour qu'il renverse toute puissance qui s'est levée contre toi and the third week will be supplication to God for him to overthrow every power that has risen against you quand on connait le chemin on ne doit plus faire comme si on n'avait pas d'issue on est embrouillé we should not behave as if we don't know how to get out and that we are confused est-ce que nous sommes ensemble are we together un jeune homme m'a appelé a young man called me il dit qu'il a commis la fornication dans la pensée il dit qu'il a commis la fornication dans la pensée il dit qu'il a confessé à tout ce qui était où il vit avec quelques personnes là il leur a confessé ça il dit qu'il a confessé au dirigeant il m'a appelé il m'a appelé il confessait la vérité c'est qu'il fait la dépression ce n'est pas l'esprit de repentance c'est la dépression il faut lire le livre qui est sorti the truth is that he's not seeking repentance it's depression he should read that book that just came out ce n'est pas qu'il a commis la fornication il a pensé à ça maintenant la dépression fait qu'il qu'il confesse à tout le monde il veut retrouver la paix intérieure il parle à tout le monde c'est la dépression qui a commencé la culpabilité est une cause de la dépression guilt est-ce que nous sommes à ça are we together je lui ai donné les conseils il a accepté si vous vérifiez vous verrez qu'il est déjà délivré parce que si ça continuait il n'allait pas dormir à la maison il allait passer la nuit à chercher les gens pour confesser je lui ai donné un conseil et si il a suivi il je suis sûr que vous pouvez voir que vous vous êtes délivré parce que si non il aurait eu passé la nuit toujours pour le monde pour confesser à eux que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te rende vigilant que le Seigneur te remplisse de foi et qu'il protège le fondement que le Seigneur vous bénisse abondamment le Seigneur le Seigneur le Seigneur abondamment et qu'il seigneur